Bonjour tout le monde, sur Facebook, Martin Lanonde a présenté une super belle photo en noir et blanc, une capture qu'il a faite à Las Vegas. Tranquillement pas vite, je l'ai félicité pour son excellent en noir et blanc avec surtout une très belle signature. Martin me disait merci bien, il me manquerait un cours sur les selles texturées. J'ai dit Affinity Photo bientôt, est-ce que tu me permets d'utiliser ta photo? Il m'a répondu oui, bien entendu. Alors, nous allons voir comment ajouter des nuages fictifs avec Affinity Photo. Donc, suite à la requête de Martin, voici le document final que j'ai réussi à faire avec sa très belle photographie. Petit bémol, malheureusement le fichier de Martin c'est un fichier 8 bits. Et malheureusement les fichiers 8 bits, on se dit que d'une façon mathématique à 256 teintes degrés, c'est suffisant pour ma photographie. Je ne vois pas pourquoi j'aurais travaillé en 16 bits. C'est une logique qui est très respectable, j'en conviens, mais on a un petit problème lorsqu'on utilise des filtres et des générateurs à travers nos applications. Si je grossis ma photo, vous allez voir que lorsque j'ai créé des nuages synthétiques, il y a un paquet de bending qui apparaît à travers l'application du filtre de nuages. Et c'est ce qui fait la limite du document 8 bits. Donc, à partir du document de base de Martin, qui est un fichier RVBA 8 bits, je l'ai converti en fichier 16 bits pour avoir plus de latitude. J'ai dupliqué mon arrière-plan, pour créer un deuxième calque, auquel je vais appliquer un bruit de perlin. Dans Infinity Photo, c'est le filtre qui génère des nuages. J'ai ajouté un calque de réglage, une courbe, que j'ai déplacé à l'intérieur de mon calque de bruit de perlin. J'ai défini les paramètres de contraste. Pour ensuite sélectionner mon calque complet, pour ajouter un flou directionnel. J'ai ensuite sélectionné mon calque de réglage. J'ai encore augmenté mon contraste. Et je suis allé chercher ma sélection que j'ai préenregistrée concernant le ciel. Parce que je vais avoir le bruit de perlin seulement pour le ciel. Je définis mon calque complet, pour ajouter un masque de fusion. Un masque à ce calque. Je suis allé chercher la signature de Martin que j'ai collée sur ce document-là. Par la suite, je l'ai transformé à quelques reprises. Je prends mon arrière-plan pour ajouter un calque de pixels juste au-dessus. Parce que pour simuler une longue exposition, c'est impossible d'avoir un piéton qui est très visible. J'ai ensuite... Définis mon calque. Mon ciel, j'ai sélectionné mon ciel pour faire des coups de pinceau. Pour amoindrir l'impact des nuages autour des bâtisses. J'ai encore augmenté mon contraste. Et j'ai annulé ma sélection. Donc, on va voir chacune des étapes, une à la suite des autres, pour voir comment j'ai fait le rendu que Martin m'a demandé. Donc, ici, j'ai mon fichier de base auquel j'ai pris l'outil de sélection rapide. Et avec cet outil-là, je me suis créé une sélection que j'ai enregistrée dans mes canaux. Voir ici le ciel. Si je l'active, vous pouvez voir toute la sélection du ciel qui va être impactée un petit peu plus tard dans la modification. Donc, à partir d'un fichier RVBA 16 bits, je double mon calque. Ici, dupliquer la sélection, CTRL-J, CMD-J sur Mac. Ça me donne un deuxième calque pixelisé. Je viens au niveau des menus de filtre. Je viens chercher du bruit. Et bruit de perlin. Là, on a trois paramètres avec lesquels on peut s'ajuster. Si on zoome davantage, on grossit nos nuages. Ou on peut avoir des très, très, très petits nuages. Ça va selon la persistance. À quel niveau on va avoir des très petits contrastes, des micro-contrastes, ou encore un peu moins. Je vais appliquer ce filtre-là qui change carrément le calque. On va appeler ça, ce calque-là, nuage. Ensuite, je viens chercher un masque de réglage, une courbe, pour pouvoir, en mode luminosité, plus ou moins grave. On est dans une photo noir et blanc. Là, je vais venir compresser mes noirs jusqu'au début de l'histogramme, ici. Pour avoir des noirs assez plaqués. Et je vais augmenter mes blancs. Jusque vers la fin d'histogramme, à peu près. Comme point de départ. Mon calque de réglage, je vais l'intégrer avec les nuages seulement. Ici, j'ai un impact seulement sur les nuages, et non pas sur ma photo. Maintenant, si je retourne dans mon onglet canaux, pour sélectionner mon ciel, je vais charger le ciel pour définir ma sélection. Je vais activer mon calque de nuages, pour lui attribuer le masque. Et voilà. Maintenant, je vais désélectionner. Vous pouvez voir le masque de pèlerin, qui fait le contour des bâtisses. Par la suite, je peux sélectionner mon calque de nuages, pour ajouter un filtre, un flou directionnel. Là, avec ma souris, je peux me déplacer, si je m'en viens à 0, à 0 pixels. Je peux me déplacer pour donner ma direction. Et si je continue, je peux monter jusqu'à 100. Par contre, si je prends seulement que le curseur du paramètre, si je m'en vais au maximum, je vais bloquer à 100 pixels. Alors que si vous utilisez l'outil directement sur votre image, vous pouvez aller jusqu'à 4000 pixels, si je ne me trompe pas. Et par la suite, vous donnez un angle, en plus, à votre direction. D'où le flou directionnel. Et voilà, on va l'appliquer. Et voilà. Je peux retourner encore pour peaufiner mon contraste, selon ma vision artistique. Ça, c'est bien, bien, bien personnel. Maintenant, on va aller chercher le fichier de la signature de Martin. Je vais faire un copier. Command C, ctrl C. Je retourne sur mon document. Command V, ctrl C. Et par la suite, je viens placer ma signature à l'endroit qui me plaît le plus. Et voilà. Maintenant, si je fais un ctrl de clic sur le masque de mon calque de nuages, je vais redéfinir, activer ma sélection. Ce qui va me permettre, en activant le masque comme tel, et en prenant un pinceau de couleur noire, avec un flux de 9 %, c'est pas énorme. Pour y aller avec, vraiment avec douceur. Je peux venir peindre pour effacer l'impact de mon bruit de perlin. Pour l'enlever doucement en entour des bâtiments. Là, c'est vraiment rendu à votre goût artistique à vous. Et vu que j'ai une sélection d'actifs, je n'ai aucun impact concernant les bâtisses. Je vais influencer seulement les nuages. Vous déselectionnez. Et voilà, vous avez votre document. Si je m'en vais à 100 %, nous n'avons plus le problème de bending, vu que nous sommes en 16 bits. C'est la raison pour laquelle j'utilise toujours le format TIFF. Lui, il supporte 16 bits, alors que JPEG est incapable de le faire. En espérant, Martin, avoir répondu à ta question. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021